Aurore, vous le savez, c'est la spécialiste des mots, mais elle a aussi une passion pour les couleurs. Jingle. Alors, Aurore. Je me suis intéressée à un symbole aujourd'hui que vous connaissez. Est-ce qu'on peut le voir, ce symbole ? Oui, bien sûr. Puis il est beau, ce symbole. Alors, qu'est-ce qu'un symbole ? Ça sert à dire des choses sans mots, justement. Je fais une chronique sans mots aujourd'hui. Qu'est-ce qui veut dire ce drapeau ? Pourquoi ces couleurs ? Est-ce que vous avez une idée ? Les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, oui, l'arc-en-ciel. Pourquoi l'arc-en-ciel ? Je ne sais pas, l'infini ? Non. Petite idée ? Le mélange de couleurs. Alors, le mélange de couleurs est important. Déjà, l'arc-en-ciel, la diversité. Voilà, Jeanne touche le bon point. La diversité des couleurs, ça montre qu'on peut avoir une sexualité plurielle de toutes les couleurs. Et ça montre cette ouverture, cette tolérance de la communauté homosexuelle qui en a fait son symbole. Alors, maintenant, pourquoi un arc-en-ciel ? Parce que c'est un phénomène naturel. Et c'est pour montrer que la sexualité, quelle qu'elle soit, est naturelle. Et troisième point, historiquement, les couleurs servaient aux homosexuels à se signaler les uns aux autres, mais discrètement, dans la tradition. Donc, ça a été une façon de restituer tout ça en un drapeau. Et l'histoire de ce drapeau, elle date des années 70. C'était un soldat qui était homosexuel, Gilbert Baker. Il s'est installé à San Francisco. Et dans les années 70, c'était en 78, il y a eu une gay pride, enfin l'équivalent d'une gay pride à San Francisco. Et lui a cousu un drapeau comme ça avec huit couleurs. Alors, maintenant, il n'y en a plus que six. Mais il a cousu ce drapeau et c'est devenu le symbole de cette communauté grâce à tous ces arguments. Beaucoup plus clair. Tout le monde a pris des notes. Là, ça fait un bon argumentaire. Voilà. On a perdu le rose et le turquoise. Merci, Aurore. C'est beaucoup plus clair.